Dans la fin de cette semaine, sur moi et les images, je propose, après cette quantité énorme d'images qu'on a avalées ces deux derniers jours, de clips, de robinets à images, de revenir à la peinture-peinture et de regarder comment l'image, c'est à la fois l'histoire de l'art pour Lucien Freud, la photographie retravaillée pour Anul Freiner, et puis les images médiatiques pour Léon Golube, et puis une sorte d'imagerie ou de mythologie personnelle chez Philippe Guston. Et je vous ferai découvrir, j'espère, si vous le connaissez déjà, vous allez être chanceux, Stéphane Mandelbaum, parce que pour lui et puis pour Pasolini, avec qui je voudrais finir, cette idée de travailler les images pose la question de rendre les images expressives. Comment, quand on a une image en surface, un peu légère, un peu simple, on peut la travailler pour qu'elle reprenne de la force ? Et j'essaierai bien, avant de partir, de vous parler de Pineapple et de revenir à un peu de danse. Ce qui m'intéresse, chez Lucien Freud, on aurait pu le classer beaucoup plus tôt dans le temps, même s'il meurt dans ses années 80-90. Il est anglais, il y a une rétrospective il n'y a pas très longtemps, on le compare beaucoup à Francis Bacon, dont le travail peut être voisin, dont on a vu Francis Bacon à quel point il travaillait avec la photographie, mais à quel point il était attaché à cette figure du peintre, à cette figure de l'atelier, qui était quelque chose qui avait un peu disparu de nos radars, de la légende romantique d'un peintre, un atelier. Et il suffit de voir un autoportrait de Lucien Freud dans son atelier pour voir qu'il y a comme un petit problème sur la figure du peintre habituel. Ce n'est pas ni tout à fait la tenue, on ne porte jamais de chaussures de cette façon-là, ce n'est tout à fait pas pratique, ni bien évidemment tout est fait pour que l'expression soit abîmée. Et c'est le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un sujet qui est compliqué l'expression, c'est que qu'est-ce qui est expressif ? Ce n'est pas parce qu'on surjoue la douleur, et c'est ce qui me semble être une erreur sur le travail de Bacon ou de Lucien Freud, c'est de penser que la déformation du visage, l'empattement, le fait qu'on voit avec… Vous voyez, il avait un couteau à la main avec sa palette, le fait qu'on voit les traces de couteau, qu'elles ne suivent pas forcément le dessin, c'est-à-dire qu'on va avoir des traces qui accompagnent le contour des lunettes, mais qui quelquefois ne suivent pas forcément la forme du volume. Pourquoi ? Parce que si vous êtes en train de peindre avec un couteau, donc vous avez de la peinture à l'huile que vous mélangez sur votre palette, et que vous vous écrasez directement sur la toile pendant longtemps, parce qu'il y a des périodes. Sur Rembrandt, il y a un jeu avec l'épaisseur qui est tout à fait nouveau pour son époque et qui le fait être mal aimé pendant longtemps, puisque la peinture du XVIIIe siècle va être une sorte de grande peinture lisse, et puis la peinture rugueuse va revenir avec les impressionnistes. On pourrait faire une histoire de cette peinture par la matière et par sa matérialité. Le rapport avec l'expressivité, c'est qu'on a tendance, on a eu un grand coup de romantisme et de Van Gogh par-dessus qui associe. J'ai essayé de montrer il y a quelques mois, années, que c'était pour moi pas juste. La douleur, la solitude, la tristesse, la colère, au grand coup de pinceau, en fait. Et j'y viendrai parce que c'est une figure intéressante au cinéma, la figure du peintre. On a tendance à se servir de cette façon de faire. L'artiste torturé serait celui qui torturerait la matière, en fait. Dans une espèce d'équivalence qui est un peu simplette, il me semble. C'est ce qui me fait trouver assez génial, c'est dans ces mêmes années, fin 80-90, le Van Gogh de Piala, c'est-à-dire un peintre joué par Dutronc et alors de s'en foutre, alors qu'il est en train de jouer Van Gogh, c'est-à-dire l'artiste absolument torturé. Et les passages que je montrerai la semaine prochaine, où on voit la matière en train de se faire, et on voit bien que c'est sur la palette, dans la façon de mélanger la couleur que le mélange opère. Il s'agit donc, dans cette question de l'expression, de voir comment on le voit avec très peu de choses. Lucienne Freud peint dans un atelier avec des modèles, tout à fait traditionnels, pas du tout liés à une posture contemporaine, mais l'art et l'histoire passent son temps à rechanger de goût et d'intérêt. Et puis, il n'y a pas de raison que l'histoire puisse pas être multiple, en fait. Les vues de Londres ou de son jardin sont réalisées à partir du point d'ancrage de l'atelier. Donc, la figure de l'atelier, c'est le lieu à la fois convenu de l'artiste. Alors ça, l'imagerie de l'atelier au cinéma, c'est redoutable. Il faut que ça soit un peu enfouilli, il faut qu'il y ait un vêtement de modèle qui a couché, ou un truc oublié, une petite esquisse qui fait qu'on va trouver la trace de génie. Parce que ce fantasme du génie, si vous regardez bien, c'est aussi quelque chose qui traverse toute l'histoire de l'art contemporain. C'est-à-dire, on a tout doucement fait disparaître l'auteur en essayant de montrer que c'était plutôt un écosystème. Et donc, que ce rapport de l'auteur, avec un A majuscule, qui créerait tout et qui sortirait tout de lui, comme s'il était hors d'un temps, hors d'une histoire, elle est fausse. Et cette figure de l'atelier, elle est intéressante à double sens. On le verra, j'ai l'air de parler du cours de la semaine prochaine. C'est qu'en fait, dans l'atelier, à la fois, il y a une sorte de figure attendue de l'artiste, en fait, de modèle, peintre, toile, un trio comme ça, qui fait que petit à petit, c'est la toile qui gagne. Mais aussi, modèle déformé pour Lucien Freude, évidemment, comme pour Bacon, un intérêt déjà décalé par rapport à la convention du modèle nu. Des garçons, des filles, grassouillés, déformés, posant de côté ou en train de ne pas nous regarder. Donc, tout l'inverse de toute l'histoire du nu, tout l'inverse de l'histoire de l'art, en fait. Ce décalage-là suffit à attirer notre attention sur qu'est-ce qu'il a voulu dire. Par contre, l'atelier, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi le lieu où tout se construit, en fait. Toutes ces recherches, tout ce bouillonnement de ce qui fait l'œuvre. Je vous ai beaucoup dit que l'époque contemporaine s'intéressait à la construction, à l'organisation, aux procédures qui amènent à fabriquer l'œuvre. Ce qui fait que l'œuvre est à la fois l'occasion de profiter d'une image, mais dans le travail sur l'expression, dans le travail de cette palette, de cette couleur, dans le travail de la pose où elle allait reprostrer comme si elle était endormie ou comme si elle se foutait de poser ou comme si elle était triste, il y a quelque chose qui vient questionner le spectateur d'abord et l'histoire de l'art aussi. C'est-à-dire la pose qui n'est pas valorisante, la pose de quelque chose que nous ne sommes pas habitués à regarder, qui nous met, on l'a déjà vu aussi, dans cette posture de voyeur. C'est pour ça que deux yeux derrière, il n'y a pas que moi qui vous regarde. Cette façon de jouer avec l'image et avec tous les codes qu'on vient de voir, atelier, peintre, palette, attitude, modèle, beauté, regard, convenance font que Lucien Freud va être un peintre qui est à la fois très classique. La qualité de couleur de sa peinture, elle est remarquable. La qualité de matière aussi, vous voyez comment certains endroits sont empâtés, d'autres plus dessinés, d'autres plus colorés, d'autres plus en retrait. Et quelque chose qui est très intéressant, qui va avec notre histoire de regard, c'est qu'on pourrait penser dans une peinture un peu, on pourrait dire presque politiquement correcte, que n'ayant pas fait de modèle forte, jusque-là, on va montrer un regard bienveillant pour partager que la beauté, c'est pour tout le monde. Évidemment, moralement, la question ne se pose pas, mais la question de la morale, ce n'est pas une question de peintre ou d'artiste. Ce qui est intéressant, c'est que le plus fort, il me semble, dans ce que fait Lucien Freud, à part que c'est un bon peintre et que la matière, la couleur, la fluidité, le dessin, la dimension comptent, il faut les voir en vrai, c'est aussi qu'il n'est pas en train de donner une espèce de revanche à des modèles peu vus ou à des choses qu'on n'aurait pas représentées jusque-là. Il n'est pas en train de montrer les bad guys de la peinture, les mauvais garçons ou ceux qui avaient été ignorés jusque-là de l'image. Il a un regard un peu pas moral, justement. C'est-à-dire que si on voulait valoriser le corps de cette dame, ce n'est peut-être pas forcément comme ça qu'on l'aurait fait poser. Ce n'est pas non plus avec des effets de matière massifs sur sa gorge, sur sa poitrine, sur son ventre qu'on aurait voulu montrer, peut-être, je ne sais pas, la couleur de sa peau, la finesse, des tas d'éléments qui auraient pu être un parti pris. Ce qui est intéressant chez Lucien Freud, c'est qu'il joue en fait de cette brutalité de l'image par la matière, par la texture. Même si j'ai mis celle-ci parce que c'est un autoportrait et qu'évidemment, ce n'est pas du tout comme ça qu'un auteur doit se présenter à nous, que les cadrages sont exagérés. Mais j'avoue que peut-être même dans celui-ci, ce qui me semble moins fonctionner, c'est que c'est justement trop évidemment une provocation au regard. Ce n'est pas que la nudité, ce n'est pas le corps qui est vieillissant, ce n'est pas les chaussures, parce que j'essaye d'apprendre ça aux étudiants, aussi jeune et beau soit-on, tout nu en chaussettes, ça ne marchera jamais, il faut se résoudre à l'idée. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre expérience, il y a des écoles qui expliquent ça, on ne peut pas discuter de cette notion-là, même si on est japonais et qu'on vit en chaussettes. Quand il se présente de cette façon-là, tout est orchestré pour qu'on ne loupe pas son sexe en plein milieu, la vieillesse de son visage, les coups du fond sont là pour accentuer tout ce qui est autour de lui. Je trouve que c'est un peu trop montré, c'est un peu trop vu, alors qu'ici, on a quelque chose qui est d'abord une gamme de couleurs, après une compréhension de l'ensemble, avec cette femme qui, dans sa façon de se tenir, s'intègre dans le canapé, la forme de son corps, tout est de couleur, mais de mise en scène aussi, puisque vous voyez que le sol a l'air de tomber vers nous. Tout est fait pour venir nous chercher, mais d'une façon moins frontale, moins directe que celle-ci. Il me semble que ça fonctionne aussi un peu ici, dans le fait qu'on ne voit pas tout de suite le chien, que les pieds ont l'air de disparaître, qu'il y a une espèce de matière sableuse qui n'est pas systématiquement sur le corps. C'est un peu répugnante, on a vu ça dans l'art brut du Buffet, mais on n'a pas seulement une sorte de jeu d'exhibition et de mise en tension du regard du spectateur. Ce sont les œuvres de jeunesse de Luciane Freud, toujours tout part du surréalisme, ou assez souvent quand même. Un jeu avec ce qui est caché, avec ce qui ne peut pas être regardé dans ses dessins, c'est une gravure de jeunesse. Et un jeu continuement avec des éléments qui viennent masquer le fait qu'on puisse regarder. On a presque l'impression déjà qu'elle ne devrait pas être sous cette feuille, si c'est un portrait, mais aussi que la feuille a presque une pointe qui viendrait écorner le regard. Et ça, c'est une série qu'il a faite, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 50 à Paris, où il est dans le fond, et où sa femme modèle va servir de modèle, mais où on ne sait plus à la fois si c'est un portrait, une construction, une composition, une sorte d'autoportrait. Les repères sont perdus parce qu'il y a trop d'éléments de tension, son regard vers nous, la grosseur de sa tête, le fait qu'il sorte dans le fond, alors que, par contre-jour, alors que le reste du fond est beaucoup plus pâle, beaucoup plus détaché. Et puis, cette première tête, qui est au premier plan, qui est énorme aussi, avec des yeux très grands, et qui font que... Perdu. Trop vite. qui font que non seulement la déformation de la taille est importante, mais des yeux, du reste du visage par rapport au corps, et qui serait un peu dans l'esprit de Balthus, qui a commencé à peindre avant. Mais la couleur elle-même est quelque chose qui vient participer au dérangement. La couleur du visage fait qu'on ne voit que ça dans le tableau, pas seulement parce qu'il est au premier plan, mais parce qu'on a un travail sur les drapés autour, d'énergie, de confusion qui apporte beaucoup à la lisibilité du portrait. Les portraits de Lucien Freud, c'est une façon tout le temps de mettre... L'exemple de la feuille est un bon exemple, comme quelque chose qui vient gêner votre regard, quelque chose qui fait que vous n'allez pas directement regarder le visage qui ne vous regarde pas ici, le point de vue sur les cheveux, la prise de vue au-dessus, mais ce qui montre un savoir-faire redoutable, pas mal de portraits carrés qui font que vous avez toujours un élément central et il suffit de le décentrer un peu pour que l'égalité de regard se fasse un peu partout, mais aussi le traitement dans le sens de la forme, c'est-à-dire les coups de pinceau. Quand on peint, il ne faut pas trop aller dans le sens de la forme, c'est-à-dire la tête est arrondie et si vous faites les coups de pinceau comme il l'a fait, ça va exagérer, c'était son but-là, normalement on essaye que les coups de pinceau ne soient pas forcément apparents ou qu'ils ne soient pas apparents partout, parce qu'ils viennent continuellement comme une espèce de… ils viennent s'interposer entre le sujet qu'il représentait et celui qui regarde. Et il ne s'agit pas qu'il y ait une règle définitive, tout dépend si c'est la façon de peindre qui va prendre le dessus ou si c'est ce qui est montré qui prend le dessus. Et on peut jouer par endroit en fonction du sujet continuellement à questionner ça. C'est ce que je reprochais à l'autoportrait, on avait quelque chose d'assez fort par la posture, je n'aurais pas empâté à ce point-là, ce n'est pas moi qui l'ai peint. Le jeu ici fonctionne mieux même si l'empattement du visage est aussi tellement présent qu'il me semble qu'il ne fait pas que parler des difficultés des modèles ou de celles du peintre mais qui joue une espèce de contraste avec tous ces empattements tout autour. On a de la patte mais plus fluide, plus appliquée régulièrement, des formes qui sont assez marquées, vous voyez, on n'a pas beaucoup de dégradés qui permettent de passer du foncé vers le clair, tout est marqué, même des dégradés optiques, c'est-à-dire en faisant des petits traits, petit à petit, l'œil va perdre le discernement de l'endroit où commence la forme et où elle s'arrête. on ne sait pas le gris clair, le moyen, verdâtre, le foncé, tout ça est apparent parce que ça crée une tension avec le portrait qui est plein face et plein centre. Il y a chez Freud quelque chose qui est passionnant pour ça, ça c'était des débuts finalement, ils se sont intercalés par période, mais on reconnaît bien l'évolution de son style. Cette plante qui lutte avec ce personnage c'est continuellement voilà comment j'ai cerné mon sujet quand je parle de difficulté d'expression il surjoue l'expressivité avec la couleur, avec la patte, avec le cadre, avec le sujet, mais continuellement il botte en touche, c'est en anglais, pour que le sujet principal d'attention soit déplacé et donc que ce qui va être dit n'est pas immédiatement perceptible. J'aurais tendance alors que je connais mal le sujet à le comparer à quelqu'un qui jouerait mal au théâtre. Si au moment fatidique l'expression orale est trop marquée, si le corps accompagne chacun des mots, c'est surjoué en fait et c'est redoutable quand une parole ou un texte est très fort, quand c'est mal joué, ça vient interférer avec la parole qu'on n'entend plus en fait parce qu'on voit trop fort trop fort ce qui est devant nous et donc le décalage dans l'expression c'est ça le sujet est décalé on ne voit pas la photo qui est au-dessus on voit à peine le robinet on a au cœur d'un anti-sujet de peinture y compris celui du jet d'eau et de la goutte qui tombe celui du déchet d'un oreiller mais beaucoup plus fort celui du cadrage à la fois de l'autoportrait vu du dessus avec une main qui devient une espèce de pince avec ce lustre qui a l'air de nous regarder mais encore plus étonnant les deux enfants miniatures qui sont les siens qui n'ont rien à foutre là et qui créent une espèce de bizarrerie désagréable tout le travail de Lucien Freud commence avant cette peinture allemande dont j'ai parlé de Baslitz de Kieffer et cette peinture américaine qu'on va voir que la critique des années 70 en Allemagne appelle les néophauves comme une espèce de retour de l'expressivité mais si j'y revenais c'est parce que je ne l'avais pas traité beaucoup et aussi parce que la question de l'expression c'est celle de maintenant c'est-à-dire face à ce monde d'images dans ses autoportraits il scrute son visage comme celui des autres sans bienveillance les critiques voient dans son oeuvre une quête obsessionnelle ces grands nus provocateurs et sans complaisance des années 90 représentés dans des toiles aux grandes dimensions marquent l'apogée de son oeuvre et la citation qui est plutôt forte c'est quand je peins des vêtements je peins vraiment des gens nus couverts de vêtements il me semble que l'erreur sur le travail de Freud serait de le voir seulement comme quelqu'un hanté par une espèce de vision dérangée et arrangé dans la partie expressionniste dérangée dérangée c'est-à-dire qu'il serait en train de montrer sa folie ou sa folie interne ou le regard un peu fou qu'il aurait sur le monde il me semble qu'il y a ça c'est un portrait de Bacon non fini et c'est le non fini comparé au très travaillé qui est fort il me semble qu'il y a quelque chose au coeur du contemporain dans le travail de Lucien Freud c'est ce jeu avec l'image ce jeu avec l'attente du spectateur là encore un de jeunesse parce que la tête ne devrait pas être posée sur une espèce de rebord comme ça comme si elle avait été découpée ce jeu avec l'histoire de la peinture alors je parlais d'allemand j'aime beaucoup Arnold Freiner qui pourrait être en un sens voisin en un sens pas tellement Arnold Freiner peint d'après sur des photos alors il a tout un processus qui est très passionnant ça peut être des photos à lui ça peut être des photos d'autres le voici en photo mais avec un bas sur le visage donc ça crée une sorte de déformation qui est très marrante j'aurais dû en tant que bon animateur me grimer de cette façon là première étape masque déformation du visage photo et sur ces photos dessin un dessin qui évidemment oui j'avais un doute il est autrichien il n'est pas allemand dessin qui est assez génial parce qu'il fait une tête grimaçante on pourrait convoquer toute notre histoire de l'art allemand ou autrichien on va y revenir avec l'expressionnisme de de pain la photo pourrait suffire mais il y a quelque chose qui est très fort c'est que il a une tête grotesque le cadrage il a l'air de transpirer c'est vu du dessus sauf que ce qu'il rajoute dessus n'est pas un gribouillage qui ferait disparaître c'est vraiment un jeu d'une peinture sur de la photo qui apporte quelque chose très fort c'est intéressant de voir dans quelle mesure il est un peu plus vieux il a 91 ans dans quelle mesure les photos sont pensées à l'avance pour être recouvertes dans quelle mesure il fait ses séries d'images en sachant plus ou moins comment il va les réactiver parce que si on se concentre en fait on voit ce trait noir et un peu marron avec ce profil le nez la bouche et son oeil fermé qui devient un profil si on masque avec sa main une des parties la partie gauche on voit tout à fait un second portrait qui arrive et ce que je trouve très fort chez Arnaud Freiner c'est qu'il a à la fois une grande simplicité de moyens même si ici c'est une gravure donc on va avoir un mélange du gribouillis de la disparition de l'effacement en même temps il ne s'agit pas du tout d'un gribouillis enfantin de destruction parce que parce que ces graphismes par-dessus apportent quelque chose sur un masque mortuaire en plâtre en photo l'arrivée de la couleur fait une espèce de réapparition de ressourcement alors qu'on avait ici presque une déformation une disparition en fait du nez du visage de l'expression elle est presque barrée on va avoir des moments où la couleur va venir salir d'autres où elle est en train de révéler avec quelque chose qui devient très beau on ne sait plus si on a affaire à un dessin une gravure une photo on a des nuances du gris on a beaucoup d'éléments techniques mélangés dans les années 60 c'est ça que j'ai passé à la vite il commence une série de photographies parce qu'il fait partie avec Wunderwasser d'une anti-académie une série de photos il est initié à la gravure en 65 et à la fin de cette décennie il flagelle des figures torture sa propre image dans la série de face-farce il prend des photos de ses pieds de ses mains on est à la fois pas loin de la performance de l'art corporel qui a un lien avec l'Autriche avec des performances qui sont très puissantes très d'automuel qui va être même condamnée pour des performances indécentes avec mise en danger dont je n'ai pas parlé mais qui sont dans l'esprit de la mise en danger d'Abrahamovic mais bien avant ce jeu avec j'ai oublié de dire la transition aurait été merveilleuse Lucien Freud est le petit-fils de Freud et nous voilà en Autriche le masque en fait c'est-à-dire la façon dont son visage disparaît donne une espèce d'imagerie lointaine ancienne presque mythologique et dans ce mois et les images de toute cette semaine il y a on pense je trouve à Odilon Rodon au pastel aux gravures de Gustave Moreau qui font une espèce de masse on dirait une sorte de tâche disparaît récente et hop le nez arrive la lèvre on va reconnaître quelque chose et là la gravure le travail de la gravure de la pointe ou de l'acide sur la plaque va donner une matière au noir une vibration au noir qui participe à la disparition de l'image on a quelques fois des choses qui pourraient paraître comiques farces excessives et puis en même temps dans ce jeu je trouve dès qu'on a un doute on en regarde plein et puis on voit on ne voit pas qu'il fait tout le temps pareil on voit bien qu'il est en train de défigurer de jouer avec la figure avec la disparition avec le masque avec le silence avec le baillon qui n'est pas avec le grotesque aussi de toute cette histoire du portrait qui n'est pas dans les années 90-2000 il va faire ce travail-là sur des images de personnes connues là on est en 71 là c'est moi qui prends une photo dans la vitre toujours facile comme métier on va petit à petit là aussi être celui qui cherche l'information qui cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a est-ce que c'est un corps est-ce que c'est un visage qu'est-ce qui est derrière et en même temps il y a une vraie je trouve subtilité finesse de la couleur très peu de couleurs mélangées couleurs un peu joyeuses alors qu'on a un type qui a une tête de pendu quand même on a des nuances de gris sur quelque chose qui ressemble à un bas résille est-ce que ce sont des jambes des fesses ou est-ce que c'est une résille de gravure qu'il a posée par-dessus une espèce de 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 perçage des yeux mais en même temps la petite moustache redonne un petit côté pas si mortuaire que ça le côté hirsute aussi la figure du clown dont j'ai parlé avec avec le serial killer qui arrive cette figure du clown on va la retrouver dans la scène californienne avec Paul McCarthy Arnold Freiner c'est très impressionnant pour moi cette 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 façon dont il se nourrit de l'art de la performance et de cette transformation du corps qui là aussi avec les années 90 va revenir le 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 travail sur le corps avait été saisi par beaucoup de femmes dans les années 70 pour pour parler de la condition féminine de Abramovic de 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 on va le voir dans la scène américaine les 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 coups de peinture les coups les coups tout court que que s'inflige le corps américain sont sont tout à fait passionnants et on on voit quelque chose si vous connaissez Messer Schmidt qui est un un sculpteur qui a qui a travaillé sur les sur les grimaces et les les figures de grimaces qu'il a transformé en sculpture au 18e siècle voilà une photo d'Arnold Freiner normale et encore une une figure puissante puisque vous vous doutez que sur sur ce sujet de la figure et de la face on a quelque chose en rapport avec le avec la religion chrétienne évidemment la représentation de la face est propre particulièrement à cette religion même si elle n'est pas la seule à s'intéresser à la figuration ça fait deux sur ma question de la de l'expressivité comment par le grotesque par le ridicule beauté en touche je vais revenir à Léon Golube Philippe Guston fait une peinture qui est tout à fait étonnante puisqu'il est américain il est proche du mouvement là aussi dans quelle année il est né il est artiste dans les années peintre de fresques pour l'administration américaine je suis toujours sur Blistene dans les années 30 proche du color field des peintres expressionnistes abstraits dans les années 50 et 70 c'est à dire Pollock puis Barnett Newman il dénonce alors il va laisser tomber cette grande abstraction comme un académisme moderniste et son masque pour cacher la peur de se révéler tel qu'on est il meurt en 1980 il va se mettre à laisser de côté on l'avait vu cette aventure là avec Léon le français abandonner le langage de la modernité c'est à dire l'abstraction quelque chose qui est nouveau qui casse les codes de tout ce qui était avant mais qui en un sens aussi est dépolitisé même si évidemment on peut retravailler la question est-ce qu'on peut faire de l'abstraction politisée oui dans la façon d'intervenir dans la façon de former de le diffuser mais ce langage qui a l'air à distance de l'histoire de l'art et de la reconnaissance des formes va permettre à Guston de s'inventer une espèce d'imagerie à lui il va travailler une sorte de peinture très libre très en un sens joyeuse je dis encore ce mot-là avant que ça tourne mal parce que les figures de Guston c'est beaucoup de choses qui parlent de lui qui parlent de la difficulté à peindre voilà une sorte de personnage œil des séries de peintures qui sont faites comme des alphabets c'est à dire des toutes petites peintures qui sont posées les unes à côté des autres mais aussi un jeu avec le mal fait avec le presque rien voilà le couple dans le lit on voit tout l'enjeu de l'artiste hanté par son travail mais j'allais un peu vite pour y revenir on a encore le gros œil à côté et à droite cette figure qui pour l'Amérique pose problème la cagoule du Ku Klux Klan avec on dirait un gant de Mickey et un cigare de Capitalist un personnage qu'on va retrouver très souvent dont on a du mal pendant quelque temps à savoir s'il faut le prendre en souriant ou le prendre comme un drame et ce qui est intéressant qui est court à résumer c'est que Philippe Guston va abandonner il y a déjà quelque chose d'assez fort qui a été pas mal commenté cette abstraction aller vers une peinture plus libre qui pour lui a la liberté de faire ce qu'il veut de ne pas suivre ce qu'il dénonce comme un académisme de la modernité de revenir sur des formes plus simples sur de la peinture peinture on va dire et ça ça va beaucoup nourrir les années 80 90 vraiment il y a un retour dans les années les années 80 sont celles de la photo vous l'avez assez su la semaine dernière mais les années 90 vont être un fort retour de la peinture et il y en a là en 2020 beaucoup à nouveau ce sont des cycles c'est à la fois un retour vers la peinture à la fois vers une peinture mal foutue peinte sans égard en fait sans dessin sans fluidité sans la subtilité on n'est pas du tout dans les finesses de Lucien Freud et on n'est aussi pas loin de l'imagerie évidemment puisque la petite bagnole les personnages qu'on va retrouver continuellement mais évidemment cette imagerie je ne veux pas que ça ait l'air péjoratif parce qu'il prend quand même des sujets qui craignent de faire des petits bonhommes Mickey avec du Ku Klux Klan c'est quand même le spectateur est obligé de se positionner en tout cas de se réveiller et de s'intéresser à qu'est-ce que c'est en fait d'où ça sort une suite ininterrompue jusqu'à sa mort en 80 de tableaux au contenu métaphorique puisant dans la bande dessinée les différentes formes de la culture populaire des images au contenu témoignant de la violence et du délabrement de notre monde contemporain c'est pas une peinture joyeuse répliquant à ses détracteurs qui voient en lui un abandon du projet moderne Guston évoque en mars 78 la liberté de faire quoi que ce soit que l'artiste est dans la tête son projet apparaît ainsi toujours dans mon sujet du jour comme l'expression du refus de l'objectif moderne en fait c'est-à-dire de peindre seulement ce que la peinture à travers ses propres moyens pouvait exprimer c'est-à-dire ce qui m'intéresse ici c'est qu'en télescopant Mickey le Ku Klux Klan un gros œil la vie quotidienne on est loin on est loin du petit témoignage du quotidien on est dans une confrontation très puissante de ces univers d'images que je décris et j'ai bien exagéré hier et avant-hier pour montrer qu'en avait beaucoup mais il le peint comme un peintre en fait c'est là où il y a une transposition qui fait que Guston devient passionnant c'est que si vous imaginez un instant on va s'aider de cette façon-là qu'on ne sait pas ce que c'est c'est vachement peint cette gamme de couleurs ce travail de la pâte qui a l'air vite fait mal faite pas du tout en fait pour faire court ça a l'air peint dans le frais si vous mélangez du noir avec du rouge ça fait du caca pour en faire vite et donc la façon dont le noir vient masquer le rouge il laisse apparaître il y a une gestion du temps de séchage de ce qui s'est passé de recouvrir ou pas tout à fait vous voyez ici ça a touché de jouer avec cette salissure mais pas trop de revenir avec des rouges par dessus de remettre des blancs par endroit ou de les faire disparaître c'est pour le dire d'une façon simplette exprès c'est vachement bien peint pour un truc mal peint c'est ça qu'il faut se dire et ce qui est intéressant c'est que c'est pas sur des sujets comme ça qu'on attendrait la peinture et c'est ça qui est contemporain c'est-à-dire le bien peint se retrouve dans quelque chose qui ne montre pas qu'il peint bien et qui s'est retrouvé dans un univers d'imagerie où beaucoup de choses se télescopent et où l'air de rien même avec cette simplicité ça peut raconter quelque chose de fort en fait vous n'avez pas besoin de beaucoup ça s'appelle tête et bouteille 1975 on n'a pas besoin de beaucoup d'explications pour voir la puissance de ça et en un sens je me risque à des concours complètement absurdes c'est tout aussi puissant que Lucienne Freud peut-être que ça l'est d'une façon plus subtile plus inattendue alors que dans un premier temps ça avait l'air plus simple on pourra se quitter sur ce sujet en disant que c'est complètement con de faire des comparaisons je pense qu'elles ont une vertu merci pour le compliment elles permettent de comprendre mieux ce que chacun fait à sa façon ce que chaque mode d'expression cherche à faire dans cette peinture américaine on a un autre peintre finalement peu connu aussi qui s'appelle Léon Golube qui va peindre des très grands formats le voilà dans son atelier on a dans notre histoire de transformation de l'imagerie il est né en 1922 il est mort en 2004 dans cette transformation de l'imagerie du peintre plus de chevalet plus de toile une sorte de on peut peindre sur le sol mais on peut peindre aussi directement au mur de l'atelier on va peindre sur des grandes bâches des grandes toiles plus de cadre plus de cérémonial de l'ensemble et quelque chose qui fait que les corps représentés sont de plus grande taille que le spectateur des corps qui ont l'air d'être des mélanges vous voyez c'est un sphinx bleu en train de courir des mélanges de mythologie de choses qui ont l'air d'être des animaux sortis d'une vieille histoire on pourrait j'en parle de temps en temps je ne montre pas Garouste je suis un peu moins fan que de que de Léon Golube on ne voit pas tout de suite cette espèce de squelette très très joliment dessiné mais qui là aussi passe un peu dans le dans le décor avec tout un jeu de superposition d'images on verra lundi Jean-Michel Basquiat à quel point cette superposition d'éléments qui se passent dessus dessous sont une façon de de rappeler ce monde des médias ce monde de l'image omniprésente c'est comme ça que je l'explique mais aussi de jouer avec l'histoire de l'art et avec l'histoire de l'habileté du dessin et du sujet immédiatement compréhensible et ce qui est très fort aussi chez Golube c'est à la fois d'aller chercher cette transformation de la virtuosité du peintre ce rapport à la mythologie qui me faisait penser à Garouche parce que Golube est passé dans les années 50 en Italie et en Grèce donc il a vraiment découvert intégré cette histoire de l'art mais le même il joue avec la forme des cadres il passe par Paris en 64 il va lui aussi rejeter l'abstraction pour des raisons politiques c'est-à-dire pour l'engagement à une série qui s'appelle Napalm ou une tout aussi puissante avec les répressions policières il peint des scènes de guerre il peint des scènes de fuite et la puissance de son mal foutu de cette trace de peinture qui fait qu'on a l'impression que c'est pas fini de peindre ou qu'il a gratté mais qu'en même temps vous voyez le fond lui est parfait cette maladresse le mot maladresse ne colle pas c'est pas évident à expliquer cette question de l'expressivité c'est-à-dire le fait qu'on voit pas tout de suite ce que c'est fait que le temps de le découvrir c'est pas le moyen de le faire qui est en avant c'est pas bien fait ou mal fait c'est pas trop mal fait et c'est pas trop bien fait par contre on voit avec la façon dont les personnages la clarté des personnages le flingue le costume la botte sur le bras on voit tout de suite le sujet mais il y a une lutte par le fond le fond est salopé pour qu'il reprenne de la force tellement le sujet devant est puissant alors qu'ici le fond c'est lui qui vient devant les personnages on a du mal à percevoir leurs yeux leurs visages leurs traits leurs gestes d'ailleurs leurs gestes eux-mêmes sont des sortes d'assemblages qu'on a du mal à comprendre mais ils sont aussi comme des pantins qui ressortent sur un fond uni et la force du fond va jouer il y a chez Léon Golub quelque chose qui est très impressionnant dans le format vous l'avez vu dans le jeu de transformation du corps et qui fait qu'on pourrait penser qu'on est proche avec tout ce que je viens de vous montrer de Freud de Bacon par le fait que le modèle soit nu pas en valeur qu'on voit son sexe mais qu'il soit attaché masqué il y a une violence puissante mais cette violence vient de cette mise en scène il me semble c'est que le fait que le corps se penche avec la main au-dessus puis que le modèle attaché dont on voit les vêtements on sent bien que ça va mal tourner ça on le voit dans un second temps et cette façon d'accompagner le temps de découverte il est remarquablement maîtrisé on n'a pas tout de suite la visibilité de cette violence on ne le voit pas tout de suite parce que c'est aussi très présent très puissant et cette façon de retarder le coup de poing est remarquable c'est pour ça que ce rapport de moi aux images est une façon très passionnante de de regarder ce retour de la peinture alors il est il est moins connu et tout aussi redoutable j'ai découvert au centre Pompidou une carte à l'année ça doit coûter 20 balles 25 balles et après on rentre comme on veut sans faire la queue ça vaut la peine on peut en acheter une double et on rentre avec qui on veut on peut l'emmener et les musées anglais ont cette vertu que leur gratuité permet de ne pas se poser de questions on entre on sort on va juste jeter un oeil y compris s'il y a du monde et dans la partie intermédiaire du musée il y a une galerie de dessin qui bien que moins connue est remarquable et qui grâce au fait qu'elle soit moins connue est très peu remplie c'est là que j'ai découvert le travail de Stéphane Mandelbaum c'est qu'on a des dessins qui sont assez virtuoses stylos, feutres un jeu avec l'imagerie crayon de papier le monde africain qui va être une sorte de fascination parce que Mandelbaum a plutôt des mauvaises fréquentations il a une fascination pour la violence pour la pègre pour la violence en images avec qui il traîne qui le fera finir assassiné et aussi dans deux peintures j'en ai pris qu'une mais pour le nazisme voilà un portrait de Goebbels et évidemment qu'il ne s'agit pas d'aller me torturer en regardant des trucs que je n'ai pas envie spécialement de voir ce qui est intéressant c'est que la facilité qu'on pourrait imaginer en faire un joli portrait d'un type horrible et bien évidemment grâce à ça je vais attirer l'attention ou jouer de la provocation ce n'est pas ça qui se joue là à mon avis il y a quelque chose là aussi qui vient de l'expressionnisme allemand de cette de cette saturation de la guerre et de la violence qui fait que les gueules cassées ont servi de modèle à autodix et qu'un bout de gueule est peut-être tout aussi expressif que la totalité pas seulement pour déranger mais aussi pour dire quelque chose du dessin c'est-à-dire que le dessin peut être fait d'après une photo d'après un film faire penser à l'univers de Fassbinder des mauvais garçons des prostituées mais le jeu de l'écriture et du du grabouillage de la disparition il ajoute à l'image en fait l'image et continuellement je l'ai beaucoup dit on est devant une image en fait on n'est pas devant une simplement une une représentation ou en tout cas une représentation de quelque chose d'unique on est dans quelque chose qui continuellement vient nous questionner par les rayures autour par son nom écrit en gravure à l'envers voilà il est fasciné par la violence et par la transgression ce qui fait qu'il va peindre Bacon Pasolini qu'on va revoir tout de suite Rimbaud Pierre Goldman le frère de l'autre qui s'est entraîné dans le terrorisme armé Goebbels et donc en 1983 il va faire deux tableaux particulièrement subversifs rêve d'Oswitz puisqu'il va associer du nazisme avec de l'érotisme ce qui est quand même tout à fait dérangeant mais ce qui me fait vous montrer ça c'est son goût pour les voyous la pègre fait dire à Trajman il y avait le Stéphane du jour et le Stéphane nocturne le quartier de Matonge qu'il côtoie avec son épouse Zahirois c'est elle qu'on voyait dans le dessin juste avant il y croise des trafiquants il se retrouve mêlé à des affaires comme celle d'un vol de Modigliani et il est le commanditaire du vol refuse de lui donner sa part il est assassiné par les complices en décembre 1986 abandonné à demi défiguré par l'acide dans un terrain vague de la banlieue de Namur parce qu'il est belge c'est pas pour ça qu'il est à Namur mais il y a un rapport son corps ne sera retrouvé que plus d'un mois plus tard par des enfants là non plus pas de piège puisque j'essaye de lutter c'est pas parce que Van Gogh est malheureux qu'on peut voir une espèce de souffrance mais c'est aussi pour dire c'est pas seulement une mise en scène de la souffrance facile c'est dans les portraits de Rimbaud cet intérêt qu'avait Rimbaud lui-même dans la poésie pour les graffitis dans les chiottes pour le langage parlé pour tout un tas de choses qui sont à côté du langage savant sérieux et qui viennent le nourrir c'est quand même lui qui nous a donné à propos des graffitis des toilettes ityphaliques et piupiesques c'est les militaires qui dessinent des bits ityphaliques au flot abracadabrantesques c'est-à-dire Rimbaud est capable d'inventer des mots pour fabriquer la représentation d'un graffiti et dans la façon de le dessiner mal alors qu'on a vu qu'il savait très bien dessiner dans la façon de déplacer l'image avec ce qui est autour un portrait de Bacon dans la façon de jouer avec cette figure et ce malaxage de la figure malgré toutes les mauvaises intentions et le mauvais côté de Mandelbaum je ne peux pas dire que voilà Pasolini je ne peux pas dire qu'il n'a pas de talent pour fabriquer ces images j'avoue que les avoir vus en vrai en dessin était tout à fait saisissant pour certains malaisants comme disent les jeunes c'est à dire que même là on a une espèce de masque on n'est encore pas loin à la fois de Freud et de Arnold Reiner on a une sorte de regard noir mais ce regard noir il est aussi lobby accentué par le fait qu'un oeil se soit perdu est-ce que c'est par maladresse est-ce que c'est par exagération mais surtout qu'il soit sur une page immaculée de l'autre côté et que ces séries de gratter ah oui j'ai oublié un élément important Stéphane Mandelbaum est juif ce qui fait que toute mon histoire de travail sur ces monstres est aussi une façon de revisiter sa propre histoire ce qui fait que ce rapport de moi et les images est au cœur d'une quête personnelle ce mal fait si bien géré et avec des outils de la gravure et du stylo bi me font je remets son nom avoir été très impressionné par ce que j'ai découvert une oeuvre qui est assez petite finalement et qui joue on fait penser à Jean Rustin aussi en peinture de cette défiguration alors la fin elle est simple un petit retour en arrière dans l'histoire de la danse ça fait longtemps qu'on ne s'était pas démené on était sur des clips il n'y a pas longtemps j'ai dit que Marie Wigmann dans les années 10 est assez proche de l'expressionnisme allemand elle danse on est en 27 ici le costume la transformation de la silhouette sont autour de l'expressivité et le mouvement expressionniste va être proche de Marie Wigmann et vice versa et il s'agirait voilà une gravure de Kirchner de Marie Wigmann en train de danser puisque cette fascination pour le corps en groupe ou le corps seul mais par le jeu de l'exagération des gestes de danser avec son visage de danser avec les mains cassées d'aller chercher dans des répertoires ailleurs d'Asie de Bali des éléments de cassure de mains pour accompagner cette danse danse de la sorcière que je ne vais pas vous montrer où elle danse au sol à l'endroit où on ne s'attend pas à voir la danse ce jeu et si je remonte à l'expressionnisme c'est à la fois pour montrer je vais le dire en français Pina Bosch comme ça tout le monde va se retrouver et je ne vais pas avoir un accent raté c'est à la fois une façon pour moi de revenir à ce qu'est ce travail sur l'expressivité c'est à dire on va montrer un mouvement on va exagérer ce mouvement mais il me semble dans l'expressionnisme on le comprend mieux chez Murnau au cinéma c'est que c'est tellement surjoué que ce n'est pas de la détresse au premier degré c'est une mise en scène de la détresse et des éléments autour des personnages pour exagérer cette détresse c'est ce que je vois aussi dans quelqu'un encore avant chez Munch on le voit chez Eichel qui parle par la peinture par la couleur criarde par les gestes vous voyez le coude est presque posé sur le bord le décor a l'air de sortir du crâne du personnage va jouer de cette expressivité on n'est pas loin de ce qu'on vient de voir et on est en 1917 mais il y a un lien surprise super rebondissement bravo c'est lui quand David Bowie va à Berlin faire son album Berlin il est je le disais avec Louride et complètement dépendant de la drogue il va aller se ressourcer dans un univers qui n'est pas le sien il a été proche du monde du mime et donc il va s'intéresser au travail de Eichel qu'il va aller voir dans les musées et qui va l'amener à travailler sur l'expressionnisme y compris pour Iggy Pop dans The Idiot l'image directement piquer à Eichel ça prouve qu'on peut faire du rock et en faire des trucs merveilleux je reviens à la transition Vigman parce que le passage peut se faire vite Marie Vigman passe la balle à Martha Graham désolé pour les amateurs de danse qui passe la balle à Pina Boche commentaire téléfootesque qui va me permettre d'aller plus vite pourquoi Boche c'est une transformation de l'histoire de la danse très bon les grands chorégraphes du XXe siècle de Gérard Mamoni chez Boucher Chastel très très bien à chaque fois trois quatre pages très très bien c'est un peu frustrant Gérard Mamoni Pina Boche 1940-2009 soyons simples personnage immense que Pina Boche qui a marqué d'un saut totalement personnel la vie de la danse pendant plus de trois décennies de la fin du XXe au début du XXIe aussi influente par son enseignement que par sa technique de travail aussi controversée qu'aveuglément adulée notamment vous le savez peut-être mais elle a été beaucoup invitée à Paris pour présenter au Théâtre de la Ville de Paris par Gérard Violette qui va lui permettre de fidéliser un grand public suite d'œuvres magistrales je vais tuer l'allemand pardon Françoise Kontakoff 78 Arien 79 La légende de la chasteté 79 Walser 82 Nelken et ses milliers d'œillets 82 Victor 1986 savant montage de textes de danse de musique totalement contradictoire d'une folle intensité Annen 1987 que ceux qui aiment la langue allemande me pardonnent pour toujours pourquoi le travail de Pina Bausch m'intéresse c'est parce que dans ce chef-d'œuvre dont on va voir un bout qu'a fait Muller de 78 on est dans ce même rapport dont on a parlé jusque-là c'est-à-dire le corps du danseur pas valorisé presque sans phare sans décor sans nuance dans un monde rempli de chaises de bistrot on est en 1978 avec des danseurs qui vont quelquefois marcher les yeux fermés donc se cogner dans ce mobilier venir le heurter remonter le faire tomber jouer et c'est là où ça a surpris beaucoup tout le monde mais c'est là où c'est au cœur de ce qui m'intéresse en fait c'est pas je vais le dire d'une façon aussi simplifiée c'est pas la maigreur du corps c'est pas la force des gestes c'est pas la lenteur du déplacement c'est presque comme la vidéo d'Arabian Baum hier c'est la répétition pour une machine on voit bien que ce jeu de répétition apporte quelque chose il donne de l'absurdité à la machine et donc il révèle la machine mais quand un corps lui-même a l'air de faire une fois dix fois trois fois cent fois le même geste il a l'air d'être dompté pour quelque chose d'absurde et il révèle quelque chose qui n'apparaît pas dans un premier temps et qu'on va voir tout de suite dans cet extrait et qu'on va voir il 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 de il 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 Sous-titrage ST' 501 ... On pourrait regarder longtemps. Ça a l'air de commencer à danser comme on s'y attendrait. Ça a l'air de danser il y a longtemps qu'on a vu que Marie Wigman pouvait danser par terre, pouvait danser avec son visage, pouvait transformer Martha Graham d'eux-mêmes par le costume lui-même accentuer ou déjouer le regard sur ce qu'on attend. Il me semble qu'il y a la question de l'expressivité parce qu'elle commence à danser et que ça s'arrête. Elle a l'air presque tétanisée comme une sorte de zombie malade. Que ça tombe, que ça court, que ça danse à plein d'endroits en même temps et que notre attention est continuellement en train d'être touchée par des choses qui à la fois physiquement font mal, sa maigreur, les chocs réels des danseurs, l'intensité qui par la lenteur des gestes devient très fascinante. Vous voyez, dans l'image qui est floue, on peut en voir des bouts, mais le mieux, c'est de l'emprunter en DVD à la médiathèque. Même si beaucoup du travail de Pina Boche n'a pas été filmé, la lumière attire l'attention sur des morceaux, ce qui fait qu'on ne regarde pas toujours la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous avez vu comment elle est tombée ? On a senti qu'elle allait tomber. À la fois c'était brutal, à la fois c'était arrondi, et hop, il y a les jambes qui restent en l'air, qui montrent à la fois un grand contrôle de ce qui se passe et en même temps un jeu avec la chute attendue. Ma conclusion, avec un peu de cinéma, on a parlé de lui avec les dessins de Mandelbaum, on a parlé de lui à plein d'étapes différentes parce que Pasolini est aussi d'abord un poète et c'est l'occasion de voir que son travail parcourt les années 60, 70, 80, son engagement politique, sa critique de la société de consommation, mais aussi sa critique assez radicale des mouvements de 68, son rapport au mal, en fait, à la dureté de la vie. En fait, un artiste et auteur, un artiste de l'image aussi, qui fait que dès le début, ce n'est pas son premier, mais 61, à Catone, c'est un chef-d'œuvre absolu, à la fois sur cette pauvreté de l'Italie du Sud et sur la façon dont le mal peut être incarné et dont il ne sait pas forcément quoi faire, qui met un petit coup de poésie avec un extrait d'un vieux Pasolini, pouf, 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 toujours blue-up, on a ses obsessions, un Pasolini dans lequel c'est tout à fait incroyable, c'est Orson Welles qui lit un passage des poèmes de Pasolini en italien. Trage de Pasolini, La Ricotta, en marge d'un tournage, un cinéaste interprété par Orson Welles répond aux questions d'un journaliste télé en citant de la poésie et pas n'importe laquelle. «Io sono una forza del passato, solo nella tradizione è il mio amore. Vengo dai ruderi, dalle chiese, dalle pale d'altare, dai bordi dimenticati sugli appennini e sulle prealpi, dove sono vissuti i fratelli. Giro per la Tuscolana come un pazzo, per l'appia come un cane senza padrone, o guardo i crepuscoli le mattine su Roma, sulla ciociaria, sul mondo, come i primi atti del dopostoria, cui io assisto per privilégio d'anagrafe. » Un petit arrêt à un morceau. Ce qu'il y a dans Pasolini, qu'on va retrouver dans tout ce que j'ai dit là aussi, c'est pas seulement le rapport religieux comme relecture ou à la mythologie comme relecture de l'histoire, mais par l'importance du personnage, par l'importance du visage, du côté sacré, du visage présenté plein face ou cadré plein face, ce questionnement sur toute l'histoire de l'art. Et dans ce qui est dit là, beaucoup de choses sur… Alors en Italie, c'est encore plus saisissant que ce soit la finesse de la Renaissance ou le côté « frustre » de la peinture romaine. On a un rapport aux images qui n'est pas toujours des jolies images dans l'art d'Italie. Et on a une possibilité de se confronter à la Renaissance qu'on nous met en tête est une Renaissance très raffinée alors qu'elle a beaucoup, à Rome notamment, beaucoup de rugosité, beaucoup de tempérament brutal qui fait que chez Fellini, chez Pasolini ici, une façon de regarder l'histoire par un autre bout que celui de la narration. «Mostruoso est qui est nato » «Le monstre. » «Dale viscere d'une donna morta et io, feto adulto, mi aggiro plus moderno di ogni moderno a cercare fratelli che non sono plus. » «Ha capito qualcosa ? » «Ha capito molto. » Ce que fait s'il n'y a qu'un chef-d'œuvre à garder, une idée extraordinaire en 1969, « Adapter, m'aider », ce n'est pas la petite histoire facile à vendre. C'est la dame qui trahit tout son peuple par amour et qui se fait rouler par le père de ses enfants et qui décide pour le punir, c'est vrai que c'est pas mal trouvé, de brûler ses enfants. Il est très malheureux à la fin. prendre une comédienne incroyable dans un décor incroyable, c'est-à-dire transposer au cœur d'un désert dans des outils, des matériaux frustres, justement, une femme extraordinaire de charisme, la Calas, dans son seul rôle au cinéma et avec une idée tout aussi étonnante que seul un homme cultivé comme Pasolini peut avoir, c'est-à-dire de ne pas être fasciné par le visage, par le charisme, lui demander de ne pas parler beaucoup, d'être dans quelque chose de retenu qui va donner une puissance bien plus grande encore à cette colère qui est au-delà de la psychologie moderne. Cette idée de punition de mythe montre à quel point ces choses reviennent jusqu'à nous dans la période contemporaine parce qu'elle nous questionne sur qu'est-ce que c'est qu'être en vie, qu'est-ce que c'est d'avoir une parole, qu'est-ce que c'est d'aller au-delà, qu'est-ce que c'est de torturer les autres par ce que l'on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, elle a l'air d'être hystérique dingue et la scène en face, il le joue « vas-y, t'as quoi ? C'est quoi ? C'est cool. » Et c'est ce décalage-là qui me semblait aussi un travail sur l'expressivité. C'est-à-dire qu'elle est obsédée, elle a quelque chose en elle qui la dépasse et c'est bien ce que raconte la mythologie grecque, un destin supérieur à ces pauvres humains. Mais en face, il met des petits gars mignons en peau de bête qui cuisent des patates. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, parlami terra, fammi sentire la tua voce, non ricordo più la tua voce, parlami sole, dove è il punto dove posso ascoltare la vostra voce, parlami terra, parlami sole, forse vi state perdendo per non tornare più, non sento più quello che dite, tu erba, parla. Tu, pietra, parlami, dove sei la tua voce, parlami terra, dove sei la tua voce, parlami terra, parlami terra con i piedi e non riconosco, guardo il sole con gli occhi e non riconosco. E in la filmando in grand plan, come so, il decale l'effetto di subjectività, di energie e di enervement. A lundi ! 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 A lundi !